Salut tout le monde c'est Twip, bienvenue pour une nouvelle vidéo On est parti aujourd'hui pour le 4ème Papoton Je vais pas vous le cacher, il va falloir que je parle vite On est assez pressé, il va falloir que je fasse ça le plus rapidement possible On a 6 sujets à aborder Dont 2 qui sont vraiment très longs Et en règle générale On va en avoir pour à peu près 30 minutes je pense Même en parlant le plus vite possible C'est ma 3ème prise, la première a duré 2h20 Parce que je me suis vraiment étendu, lâché sur le sujet Et la première a duré 1h40 Dans ces eaux là Donc là il va falloir qu'on le fasse le plus vite possible Donc 4 sujets rapides à aborder Dont 2 assez longs Donc le premier c'est la 100ème vidéo Alors pour ceux qui ne le savent pas J'avais déjà abordé ça dans une de mes anciennes vidéos Je n'arriverai pas à vous dire laquelle Il y a quelque chose de prévu pour la 100ème vidéo Le projet X Alors rien de rapport avec le film je préfère préciser Projet X, projet Z C'est comme vous voulez Mais en gros Il y a quelque chose que je prévois depuis le 18 mars Donc c'était pas la base censée être pour Être spécialement Pour la 100ème vidéo Mais je trouve que ça aurait pu être vraiment très sympa Parce que c'est quelque chose que vous n'aurez pas l'occasion de voir souvent Sur Youtube Comme dans Dofus Mais hélas Il y a un ptique C'est que là actuellement je suis sur Crocoburio X-Oxcelor Avec une Iopen je suis sur Jiva Avec une Ecaflip je suis sur Danator Et avec un Iop je suis sur Amairio Donc c'est 4 personnages Il va falloir que je les fasse migrer sur Alistair Couille Donc La grosse couille on va dire C'est que j'ai accidentellement migré Enfin j'ai décidé de payer ma commande en vendredi Et j'en suis supprimé le mail Donc j'ai un gros doute dans ma tête Je sais qu'actuellement ça fait à peu près un mois Juste pas Donc là on est jeudi Yes on est jeudi Après demain c'est le week-end On est jeudi 19 Donc mercredi 20 c'est à peu près Vendredi 20 c'est à peu près la date où j'avais migré en août Et ce qui serait vraiment cool c'est que j'arrive à pouvoir migrer là maintenant Donc il y a tout qui est prêt Tout est prêt Et là je ne peux juste pas payer la commande Parce qu'il y a un mois d'attente Donc si je n'arrive pas à payer ma commande le vendredi 20 Ou peut-être après Pour pouvoir rentrer le mardi 24 Et bien vous n'aurez pas cette spéciale vidéo pour la centième Vous l'aurez mais plus tard Parce que je ne peux pas vous faire deux vidéos en une semaine et demie Pour que vous attendiez Ce serait un petit peu dommage Je remplacerai par une autre vidéo J'en sais rien moi Un truc où on parlera tranquille Je ne sais pas on verra On a le temps Enfin pas vraiment mais on verra Donc voilà ça c'était un truc qu'on m'avait demandé Je vais faire le redire maintenant Également ça c'est un truc que je tenais à aborder personnellement C'est les astuces Kama sur Youtube Alors il n'y a rien en rapport avec ça Je veux préciser des dates Alors je suis rappelé de vous expliquer Il faut savoir que nous Youtubeurs On va plutôt dire mes collègues Youtubeurs Plutôt collègues Sortons régulièrement des astuces Kama Et au bout d'un moment Elle ne marche plus On est d'accord c'est normal Il y a ceux qui le font deux trois fois Parce qu'ils veulent juste se faire Kama Et il y a ceux qui vont les saigner C'est le terme que vous voulez Et qui en gros vont tout simplement La casser elle ne marchera plus Et puis par la suite de ça Et bien les gens quand ils vont voir la vidéo Ils vont voir que ça ne marche plus Ce que je peux vous conseiller Et ça c'est quand même assez important Vous regardez toujours la date de l'astuce Kama De quand est-ce qu'elle date Si vous voyez une Aujourd'hui on est le 19 septembre Si vous voyez une astuce sur Youtube Qui est sortie le 14 septembre 2013 Là vous pouvez voir Parce qu'il y a de fortes chances Qu'elle marche encore Mais si vous voyez une vidéo Qui est sortie le 14 janvier 2011 Là vous avez des fortes chances Qu'elle ne marche plus Donc c'est pour le cas De un de mes amis Qui avait testé une astuce Kama Je pense que vous l'avez tous connue Celle des succès du donjon Incarnam Demain je ne jouais pas encore Quand c'est revenu ses succès Mais qui en gros Mon ami il a fait tous ses comptes Et tout Il est arrivé devant le donjon Il l'a fini Il a vu que ça avait été patché Et il s'est retrouvé bien con Il avait perdu presque 2 heures Donc là dessus C'est le genre de truc Je vais vous dire Regardez toujours les dates Parce que vous êtes beaucoup A vous plaindre Que comme quoi ça ne marche plus Mais quand je regarde C'est vrai Mon astuce des runes d'Ocri Quand je l'avais sortie Je l'ai sortie vraiment Quelques jours après que L'anneau en lui même Soit sorti Et elle ne marchait déjà plus Parce qu'elle était Tellement rentable Je me souviens qu'au début On dépensait 1 million Et on avait 6-7 millions de bénéfices Aujourd'hui on en dépense 3 On a 4 millions de bénéfices C'est revu à la baisse Mais d'un côté J'ai envie de vous dire C'est normal Donc ça ne sert à rien De se plaindre C'est comme pour mon astuce Bijoutier Moi les Kamas Quand je l'ai fait Elles sont arrivées directement Maintenant je sais Que si je voudrais remonter En personnage Ça ne fonctionnerait plus ainsi Parce que Trop de monde l'a fait Il y aurait toujours Un petit bénéfice Mais beaucoup plus maigre Voilà Ensuite Nouvelle série Alors Actuellement sur ma chaîne Il n'y a qu'une série C'est Kamarosh Je pense Moi je considère ça Comme la seule série Les Coliseum Les Papotons Ce n'est pas vraiment une série Parce qu'il n'y a rien Il n'y a rien de suivi Attendez je vais vous faire Rentrer dans le combat Ça sera peut-être Plus intéressant pour vous On a du Royal Moot Ou du Ben Lurie Patel On va dans du Royal Moot Ah en plus il y a du challenge Oh on arrive à la fin C'est magnifique Alors Donc Les séries Pour moi il n'y en a qu'une De sortie actuellement Ces Kamarosh Donc quand elle va se terminer Elle se terminera Quand j'aurai atteint 3 millions Ce sera pour vous prouver Que c'est tout à fait encore possible De se faire des Kamas Sur Dufus En partant de rien Il n'y a pas besoin d'être Full Frigos 3 8 personnages Pour aller farmer Il n'y a pas besoin Ça je voulais vous le prouver Donc une fois que ce sera fini Je pense qu'il y aura encore 7-8 épisodes J'essaierai de vous montrer Vraiment Globalement Le plus de choses possible Ah Alors ça c'est bien joué Belle XP Là pour le HK Le colo Belle XP On va vite rentrer dans La ripat Parce qu'on a tout autant de chance Non c'est une longue capture encore Alors bon On va avoir le temps de parler Donc Après ça Moi comme série J'en ai une en tête Que je vais sûrement sortir Ce sera En épisode prototype Le premier On verra si ça plaît J'ai pas encore vraiment vu ça sur Youtube Donc si ça plaît Écoutez Ce serait vraiment cool Parce que vous Pourrez participer Et bien A cela Ce sera Un truc Où vous aurez un petit peu Votre mot à dire Vous pourrez participer Il y aura peut-être des choses A gagner de temps en temps Ça ce serait une série éventuelle On verra Il y en a une deuxième Que j'aimerais bien faire Qui risquerait d'être très dure Je sais pas si j'ai envie De le faire maintenant Parce que moi Je vais monter une team Là il y aura également Une série là dessus Mais ce sera pas Je vais pas vous faire Un truc Des tutos Parce que C'est pas mon forge Ce genre de tutos en team Surtout qu'en team J'ai pas énormément d'expérience Des teams J'en ai monté deux C'était 150 maximum Et c'était des teams De 4 personnages Je pense que je vais probablement Refaire 4 personnages Je verrai Mais là dessus Vous aurez quand même Une série assez sympa Enfin vous verrez Ce sera sous forme de série Ou plutôt épisode On peut dire Pour le moment C'est également un prototype Dans ma tête C'est tout Ensuite Présentation de Monxelor Alors La présentation de Monxelor Ne risque pas d'arriver tout de suite Pour la simple et bonne raison Parce que pour le moment Je le juge comme Monxelor Pourri, carton, papier mâché Kleenex C'est ce que je vois sous mes yeux C'est vraiment poivre C'est tout nul Et je garde ce stuff uniquement Parce qu'il me donne 700 de sagesse à peu près Et 700 d'agis C'est la seule raison valable Parce qu'en PVM Il assure toujours autant Mais pour moi En PVP C'est un petit peu une brèle Monxel Donc pour le moment Vous n'avez pas de présentation Parce que j'en juge pas nécessaire Pour moi C'est pas C'est pas important C'est pas une bête Monxelor Donc je pense pas Que c'est un exemple Pour vous de le suivre Là dessus C'est surtout pour ça Mais en revanche Là il est 194 et des paillettes 76 312 023 Point d'XP Une fois que ça c'est bon Il me restera 3 levels complets Enfin non 2 levels Je sais pas trop combien Comment on peut regarder ça Faut que je le montre 198 Là je le passe terre Il y aura 2 stuff Il y aura un stuff Full de mage A peu près 1 000 de terre 3 000 autour d'eux Donc ça ça fera vraiment Plaisir ce genre de truc Et il y aura le deuxième stuff Qui sera orienté Full vita Sagesse Puissance Pas du multi Ce sera vraiment un stuff Full retrait Orienté par exemple Si soudainement Il y a une attaque De prisme Ou de percepteur Que s'il y a une bonne team En face Je viens avec monxelor En tant que pilier Si c'est du Coliseum Puis qu'en face Il y a 3 classes Qui peuvent se donner DPA Genre Oza Enixelor Là je mettrais En stuff full de match Parce que retirer DPA Ce serait inutile Donc là dessus Il y aura une très belle vidéo Je ferai pas d'edit C'est pas mon fort Et j'aime pas trop ça Ensuite Deuxième point Et c'est là Que ça va commencer A être long Pourquoi je désactive Les likes Et les dislikes Sur ma chaîne Alors ça c'est très simple J'ai longuement été sur Youtube Moi ça fait à peu près Deux ans d'expérience En tant que Youtuber Et non-viewer Un viewer ça va bientôt Faire 4 ans je pense Et en gros C'est vrai que j'ai acquis Une certaine expérience Et j'ai surtout remarqué Qu'arriver à un certain stade En like Ne vous fait plus d'effet En gros Quand vous débutez sur Youtube La toute première fois Quand vous voyez Vous avez 4, 5, 7, 8 likes Vous êtes tout content Puis un jour Vous allez vous bouffer en dislike Le dislike sera pas expliqué Vous allez pas comprendre La personne sera peut-être Juste passer une mauvaise journée Et va venir en déposer un comme ça Cadeau sur votre vidéo Mais vous allez pas comprendre pourquoi Et là vous allez commencer À entrer dans un état de frustration On peut dire ça comme ça Vous allez pas comprendre Vous allez vous dire Est-ce que ma vidéo est pourrie Donc déjà rien que là Vous allez vous remettre en question Vous allez essayer de faire Un meilleur travail Mais finalement Il va s'avérer Que c'était en haters Et en gros du coup La personne en question Va continuer à mettre des dislikes Mais l'autre va dire Mais je comprends pas Je m'applique Mais ça marche pas Ça arrive qu'à moi J'ai l'impression Et là cette personne va commencer À être déçu Puis petit à petit Prendra moins de plaisir À faire des vidéos Et là au bout d'un moment La chaîne va couler Donc moi je dis ça Parce que ça m'est pas Vraiment réellement arrivé Sur mon ancienne chaîne C'est vrai que sur mon ancienne chaîne J'avais 3-4 haters Pas plus Sur 1300 quand j'ai arrêté C'est vraiment pas mal En haters pour 400 abonnés C'est vraiment C'est pas mal C'est dommage Mais c'est pas mal Pour le ratio Haters abonné Après En like Comme je l'ai dit Ça vous fait pas grand effet Moi sincèrement Si là j'avais des likes Et des dislikes Je regarderais pas Parce que ça m'intéresse Pas plus que ça Pour moi c'est des simples avis C'est un truc qu'on dépose En 3 secondes Et qui soit vous met de bonne humeur Soit vous ruine votre journée Pour certains c'est ça Moi je parle de mon point de vue Après Moi si je les désactive C'est parce qu'un like Ne me fera apparemment Pas trop d'effet Mais En revanche En 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 dislike ça Que Moi ça me passera pas En dessus de la tête Je commencerais d'un coup A me dire Est-ce que mes vidéos Deviennent pourave Sincèrement Je sais pas trop quoi Faire pour Pour les améliorer Et tout Vous voyez Je vais me remettre en question Mais du mauvais côté Je vais pas me dire Ah il faut que je me motive plus Là je vais arriver sur mes vidéos Puis je serai un peu Un peu déçu Je me dirai Mais quoi que je fasse Il y aura des dislikes Donc là dessus Moi c'est vrai que C'est en partie pour ça Que j'ai décidé De pas les activer Cette année à mon retour Alors je dis cette année Comme si j'allais faire Plein d'années Sur d'autres chaînes Non non C'est là J'espère que c'est la bonne Je prends beaucoup de plaisir J'ai une très bonne communauté Ça je peux le dire sincèrement Et quand on bloque Généralement les likes Et les dislikes C'est parce que On espère avoir d'autres avis Et moi c'est vrai Que je me suis dit Que ça marcherait pas Mais Étonnamment non Vous êtes toujours aussi cool Vous postez des commentaires Et c'est ça qui est vraiment sympa C'est parce que les commentaires Que vous postez Sont Eh bien Sont franchement sympas Et c'est là Qu'on voit réellement Que quelqu'un a aimé une vidéo Ou pas C'est parce qu'il prend le temps Vous voyez Il vient pas Puis bon Je mets mon petit like Ça lui fera plaisir Ouais bah tiens Vas-y aujourd'hui Le prof il m'a foutu Au fond de la classe Parce que j'ai cassé des lampes Pas de vécu Absolument pas Et puis Là dessus Le mec il va arriver Bah vas-y tu sais quoi Dislike cette vidéo J'ai passé une mauvaise journée Pourquoi tu passerais une bonne journée Alors que Moi là Chaque jour Quand je me dis Tiens je vais vous tourner une vidéo Je pars toujours Avec le bon état d'esprit Je suis content Je me dis bah tiens Aujourd'hui j'aurai sûrement des bons retours Ça me fait extrêmement plaisir Donc Je lance mon petit logiciel Je lance Mon petit jeu Et puis tranquillement Je vous fais une vidéo Et moi ça me fait toujours Je sais qu'actuellement Si sincèrement J'aurai activé les likes Ou les dislikes J'aurai beaucoup de haters Ça c'est pas en secret Des haters Il suffit Dès le moment Où par exemple Je fais un coliseum Que la personne se voit dedans Et par exemple Elle se prend une raclée monumentale Et puis là elle se dit Mais vas-y quoi Ça t'amuse de m'afficher comme ça Hop en haters Mais je te dis pas que je suis haters Comme ça tu me bloques pas Et en plus comme ça Je te ruine un petit peu Ton aventure Youtube Donc moi C'est en partie pour ça Que j'active pas C'est pour garder une certaine motivation Et je sais que le jour Où je stop Youtube C'est en ras-le-bol Venant de moi Ce sera pas de votre faute Et c'est surtout pour ça Que ça me motive toujours autant Sincèrement Entre le 13 mars où j'ai commencé Je m'en souviens encore C'était ma première semaine en cuisine C'était tout con Mais je m'en souviens très bien Entre ce jour là Où j'ai fait mon premier Salut tout le monde C'est Twip Ou bonjour je sais plus trop quoi Et là maintenant J'ai toujours la même motivation De faire une vidéo Parce que je me dis Qu'après j'ai des bons retours Et franchement ça motive Donc là dessus C'est mon point de vue C'est personnel Mais c'est pour ça Et ensuite Alors celui là Va être assez Assez bizarre Parce que ça va forcément Être un petit peu En je me la pète Donc quelqu'un m'a dit Salut Twip Je voudrais me lancer Sur Youtube Que me conseilles-tu Pour devenir connu Etc Alors Sincèrement Aujourd'hui sur Youtube Je vais pas vous le cacher Devenir connu C'est compliqué Moi Sincèrement Je me considère comme chanceux Je me considère comme sûrement L'un des Youtubers Sur le dessus C'était plus chanceux Dans le sens Où on sait tous Que c'est ultra dur De se faire connaître Aujourd'hui Et moi pourtant Première chaîne Youtube J'arrive Je dis de la merde Et tout Je sais plus c'était quoi Sur ma toute première chaîne Pourtant j'ai réussi A me faire connaître J'avais J'avais 12 ans J'avais une voix Un petit peu comme ça Et puis pourtant Et ben Voilà Les gens Ils ont aimé Ils ont accroché mes vidéos Qui étaient toutes merdiques Faites avec Windows Movie Maker Et là dessus je me dis Qu'il y avait des Youtubers Qui débutaient en même temps que moi Eux ils avaient Camtasia Studio 7 Et tout Ils faisaient de la HD Des commentaires construits Et tout Moi aujourd'hui Là je me suis lancé Dans ces vidéos par exemple J'ai juste une fois Ils avaient écrit 100ème vidéo Date des astuces Camas C'est leur présentation Like this take Connu sur Youtube Il n'y a rien de plus Et puis Voilà C'est de l'impro total Et les gens Ils se lançaient sur Youtube En même temps que moi Et pourtant Ils ne grimpaient pas Alors qu'ils faisaient du bon travail Et par bon travail J'entendais que c'était des choses C'était bosser Réfléchir les vidéos Alors que moi Aujourd'hui vous avez quoi ? Une capture ? Je ne suis même pas dedans En quoi ça me concerne ? Je ne comprends pas vraiment Pourquoi je vous fais ça finalement Mais visiblement Ça vous plaît Et c'est pareil Cette année J'en reviens sur Youtube Et voilà Ça marche de nouveau Je connais des gens Qui ont débuté En même temps que moi Sur mon ancienne chaîne Et aujourd'hui Les gens ils ont 900 abonnés Et pourtant Ils n'ont pas arrêté Ils ont fait 2-3 vidéos par semaine C'est en bon rythme Il ne faut pas trop en faire non plus Et pourtant Bah voilà C'est vraiment bien 900 abonnés Parce que chaque jour Ils se font leur abonnés Tranquillement Ils savent que chaque jour Il y aura un petit peu plus d'abonnés Un petit peu plus de vues Et ça c'est vraiment C'est plaisant pour un Youtuber Alors que Voilà quoi C'est pas pour me la péter Mais j'ai eu le temps De les doubler 2 fois Avec des vidéos Que sincèrement Je ne considère pas Comme réellement travaillées Moi cette vidéo Franchement pour moi C'est juste comme ça On va se retrouver Un petit moment le soir Pour parler Je répondrai à vos questions Mais rien de plus C'est peut-être L'aspect convivial Qui vous plaît Moi au du cas Ça me plaît énormément Mais là dessus C'est vrai que Pour devenir connu sur Youtube Aujourd'hui Donc on va faire un petit point Des choses à faire Et à ne pas faire Donc à ne pas faire surtout Et ça ça marche pour tout le monde C'est la pub Ne faites surtout jamais de pub Sur une vidéo du genre Vous allez aujourd'hui Sur la pub Sur la chaîne Pas très bien joué ça Vous allez sur la chaîne La vidéo fus Et puis vous allez commencer A faire Ouais venez sur ma chaîne Et tout Je fais des vidéos Super drôles Et tout Ça faut Faut réellement éviter Parce que déjà Ça va pas vous attirer Une bonne communauté Donc par bonne communauté J'entends que C'est des gens sympas Qui viennent Qui commentent Qui like etc Qui disent like Et qui explique Et mauvaise communauté C'est des gens Qui voilà Ils vont vous en vouloir Parce que vous êtes allé faire De la pub Sur une chaîne Qu'ils appréciaient bien Et puis voilà Finalement vous allez vous Choper des haters Donc la pub Vous évitez Canal commerce Canal recrutement Vous évitez de la pub Également là dessus Parce que je peux vous garantir Quand mec Qui sur Dufus Passe une mauvaise journée Et qui s'aperçoit Donc quelqu'un fait de la pub Il va pas hésiter A le recadrer Il va pas lui dire C'est quoi son pseudo Youtube Et ça va devenir haters Ça vous pouvez en être Carrément sûr Donc là dessus Pas de pub et tout En revanche vous avez Des moyens aujourd'hui Qui impliquent De vous faire connaître Plus rapidement Vous avez soit Le moyen d'être pistonné Ou aidé par une chaîne communautaire Donc vous avez aujourd'hui Beaucoup de chaînes Au début il y en avait Que deux réellement Qui étaient connus C'était Dufus Community QG et HD HD pour les montages Et QG pour les astuces Et aujourd'hui Vous en avez plein d'autres Vous en avez des Je sais qu'ils font dans l'humour Qu'ils font dans les montages Dans une autre Je sais vraiment plus c'est quoi Pourtant elle est assez connue Voilà plein de petites choses comme ça Donc si vous arrivez à passer Sur une chaîne comme ça Vous allez forcément grimper Ce sera pas énorme Mais petit à petit Vous grimperez Moi j'ai débuté comme ça Et aujourd'hui franchement Ma communauté je l'adore Parce que dedans Il y a sincèrement En abonnés sur 100 Qui Encore non même pas Qui viendraient en quelque sorte M'enquiquiner Sincèrement Moi je trouve que j'ai vraiment Une très bonne communauté Et j'ai beaucoup de chance Comparé à certains Donc là dedans Ça inclut un petit peu Les likes et les dislikes Une bonne communauté C'est des gens Qui laissent toujours leur avis Et qui expliquent pourquoi Si c'est un mauvais avis Et les likes et dislikes Entrent en comparaison Là dedans C'est un petit peu pareil Mais après Voilà Moi aujourd'hui De mon point de vue J'ai une très bonne communauté Je sais pas si Vous même vous vous trouvez cool Mais vous pouvez Vous êtes cool Donc voilà Après ce que vous pouvez Également faire Alors ça c'est quelque chose Qu'on a aperçu Sur pas mal de gros youtubeurs Vous avez par exemple Des youtubeurs comme Alors je pense Vous allez le reconnaître pas mal Haïpierre, Gotaga Et Nagasaki Très bon exemple Ou Block59 Pour ceux qui ne savent pas vraiment Donc Haïpierre Ce youtubeur au début Quand je dis pas très connu C'est pour sa catégorie Entre abonnés Qu'il avait avant et après Il était pas excessivement connu Et un jour Il a fait cette aventure La cité des sables Je pense que vous êtes nombreux A l'avoir vu Et disons qu'il a été original Qu'il a été créatif Et qu'il s'est démarqué Donc là dessus On voyait qu'il y a une espèce D'exclusivité sur cette série Qui a plu à beaucoup d'entre vous Beaucoup d'abonnés Enfin pas forcément des miens Qui a plu à beaucoup de monde Moi même en particulier C'est un petit peu comme ça Que j'ai découvert Et Bah voilà Ça a tout de suite plu Parce qu'il était original Donc Après par exemple Un autre exemple J'ai dit Gotaya C'est parce que ce youtubeur Il arrivait avec la compétition sur youtube C'était un des meilleurs joueurs francophones Si c'est pas le meilleur français Ou européen Je sais plus Enfin en tout cas On sait tout ce qu'il a En niveau de monstre Et Lui il est arrivé avec ce concept De compétition Qui s'est répandu petit à petit Il a été Il a apporté une sorte d'exclusivité Sur youtube Qu'on voyait pas régulièrement Il a fait des vidéos Avec des super défis Et Là dessus il s'est fait connaître Parce qu'il s'est démarqué Après On a eu également J'ai dit un autre youtubeur Je sais plus Ah oui Nagasaki Lui Il avait avant ce qu'on voyait pas souvent C'était une super team Il avait une team Comparé Comme on voyait avant On n'en voyait pas beaucoup Des teams comme ça Où Le gars il était full de fusse Etc Il avait un blog Qui tenait régulièrement un jour Et là dessus Il se démarquait vachement Parce qu'en gros Il avait ce blog Qui attirait beaucoup de monde Parce qu'à l'époque C'était pas Des 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 teams comme ça Vous en voyiez pas souvent Alors que Ben là maintenant Ben bon C'est répondu plus en plus Mais disons qu'il avait ce blog Qui lui lui apportait Il avait déjà de base Une super communauté Parce que voilà Il apportait un peu aussi Une sorte d'exclusivité Voyez Je sais pas si vous comprenez Là où je veux en venir Et aujourd'hui c'est vrai Que sur Youtube C'est un des meilleurs moyens Pour moi d'être connu C'est apporter de l'exclusivité Alors moi Je suis pas un très bon exemple Parce que comme je l'ai dit Pour moi ça relativise Vraiment de la chance J'ai beaucoup de chance Dans la vie Comme sur les jeux Je sais pas Et pour moi C'est relativise de la chance Mais de ce que j'ai pu observer C'est vrai que Énormément de Youtubeurs Sont sortis du lot Parce qu'ils savaient des choses Originales Il n'y en a aucun Qui est réellement sorti du lot Parce qu'il a fait Soudainement Des gameplays Ou des coliseums Vous voyez C'est Je pense que c'est une personne En Youtubeur sur 50 Qui sort du lot comme ça Et qui a de la chance Tout simplement Sans avoir eu Je sais pas Donc par exemple Vous imaginez que vous avez En Qu'est-ce qu'on pourrait prendre En cras Multi-éléments Mais sur-cheaté Vraiment sur-cheaté Par exemple Niveau Niveau 200 Vous voyez C'est vraiment l'un des meilleurs cras du jeu Et puis un jour En éditeur Vous faites une vidéo Cette vidéo est uploadée Sur une chaîne assez connue Et depuis ce jour là Et bien Vous avez attiré l'attention des gens En faisant une belle vidéo Ça a plu Et du coup Les gens se sont rendus Sur votre vidéo Et se sont dit Il est très cool ce cras Ça me donne envie de le suivre Parce que vous avez été Un peu original Alors certes Aujourd'hui sur Youtube Et ça c'est un truc que j'ai remarqué Pour se faire connaître Ça sert strictement à rien De faire des plannings Comme je l'ai fait en moment D'ailleurs C'était pas pour se faire connaître C'était pour faire une sorte de mise en place Finalement Ça se relativise comme de la cuisine C'est pour être organisé Et puis A partir d'en planning Ça sert à rien Quand vous regardez aujourd'hui Il y a des Youtubers Qui font la totalité de leurs vidéos En HD Travaillées Construites Elaborées Originales Et pourtant Ça n'avance pas Et ça C'est simple C'est parce qu'il y en a trop finalement Ou alors qu'ils ont juste pas de chance Parce que moi Comme je l'ai dit Je suis arrivé 13 mars Tous les gros Youtubers sont là Et pourtant J'ai quand même réussi à grimper Pour moi Ça relativise de la chance Sincèrement Vous le prenez comme vous voulez Mais de mon point de vue Moi j'ai eu de la chance C'est tout Parce que j'en connais pas beaucoup Qui voilà Autant de chance que moi Et puis que Que voilà Pour finir moi En conclure aujourd'hui Pour se faire connaître C'est de l'exclusivité Excusez-moi C'est plus de l'originalité De l'originalité Sur Youtube Aujourd'hui Il y en a peut-être trop Sincèrement Je vais vous le dire Il y en a peut-être trop Et c'est pour ça D'ailleurs Peut-être Que certains sont Trop original Mais ça On peut le reprocher à personne Mais là où je veux en venir C'est qu'aujourd'hui Pour sortir du lot Il faut apporter quelque chose Il faut pas apporter Enfin je vais pas vous dire Vous apporter en 4 heures Pour vos abonnés Genre Une corbeille de pomme Ou des produits super protéines Enfin j'en sais rien Il faut pas faire ça Quand je dis apporter quelque chose C'est qu'il faut apporter De la nouveauté Mais pas une nouveauté Du genre Aujourd'hui je vais faire En Coliseum Avec 3 sadidas Ouh merde Ça a déjà été fait Vous voyez Pas apporter des nouveautés Comme ça Par exemple On a eu Ces allemands Ou sapeux Qui se sont rêvés Avec les dommages poussés Ça s'est vachement vite répandu Et ça Ça a été quelque chose De nouveau sur Youtube Vous voyez On en voyait pas souvent Des dommages poussés Avant on a vu également Par exemple Il y avait les Les Non on va pas dire ça Mais par exemple Il y avait aussi Les joueurs PVP Très très bas level Je pense Entre 1 et 10 Qui étaient grade 10 Etc Qui faisaient des jolies choses Ça c'est également Apporter de la nouveauté Sur Youtube C'est intéresser les gens Et en quelque sorte Moi je sais que par exemple Si demain je vois Un mec qui sort en Xcelor Multi-éléments Super beau le Xcelor Super travaillé Super stuff Et tout Moi j'y vais direct Parce que ça m'intéresse Et c'est nouveau Des Xcelor Vraiment multi-éléments Pas puissants On en voit On en voit pas beaucoup Sincèrement Des très bons Xcelor Aujourd'hui Ça se fait Ça se fait rare Et c'est pour ça Que moi je le dis C'est ce genre D'apport un peu nouveau Qui est très intéressant Ça Ça vous attire On va dire Donc là dessus Vous avez une réelle chance Je pense Si vous apportez Vraiment quelque chose D'exclusif sur Youtube Pas une nouvelle série J'en sais rien C'est vraiment quelque chose D'exclusif Si par exemple Vous êtes Un Prenons ça Je connais pas beaucoup De forge-mage Par exemple De pelle Et puis vous êtes Sûrement l'un des meilleurs Je crois que c'est forge-mage De pelle Du jeu Puis vous arrivez à faire Des machins De taré mental Vous savez Et ben ça Dans le coup les gens vont se dire Mais ça on le voit pas souvent Ça c'est sympa Ça ça donne envie d'aller voir Je sais pas si J'espère que vous me suivez C'est vraiment Aujourd'hui L'exclusivité Qu'il faut Promouvoir sur votre chaîne Une fois de plus Moi ça sert à rien Que j'en parle Mais de ce que j'ai observé C'est comme ça Que la majorité Des Youtubers Sortent du lot Donc Moi je vais vous laisser C'est tout Après ce que j'avais à dire Après Certes Vraiment Pour résumer Pour la centième vidéo Comme je l'ai dit Alors Elle arrivera Si on le peut Sinon Elle arrivera pas Mais pas tout de suite Mais elle arrivera Par la suite Ce sera malheureusement pas Pour la centième Voilà La date des astuces Kama Faites moi plaisir Avant de commenter Quelque chose comme ça Ne marche plus Regardez toujours la date De l'astuce Kama Quand est-ce qu'elle est sortie Ne vous étonnez pas Si elle ne marche plus Parce qu'elle est sortie Il y a deux ans Ca fait moi plaisir Regardez ça Pour la série Alors Les séries Ca je l'ai dit Oh merde Attends Non Je l'ai zappé Je suis presque sûr Je l'ai dû zapper Après Kama Rush Il va y avoir une série Non je l'ai bien dit En fait Il y aura un prototype Qui sortira Vous le verrez De toute façon Je le citerai bien En avant De la vidéo Pour vous dire L'histoire d'aller chercher Le problème en amont Pas que vous me dites En fait c'est de la merde Puis moi j'ai oublié De vous le dire C'était le prototype Qu'il fallait tester Pour voir si ça plaisait ou pas Ce genre de concept Une autre série Alors celle là Je pense pas que je la sortir Parce qu'elle sera Trop dure Et une autre Mais je l'hésite Parce qu'elle sera sûrement Ennuyeuse Ensuite Pour la présentation De mon Xelor Comme je l'ai dit Avant que je passe 198 Ca sert à rien Bien que Encore que Une fois que je suis 198 Il va falloir que je paye le stuff Même si Pour la centième vidéo Il y a un truc spécial Assez spécial on va dire Qui vaut assez cher Et puis même J'ai plein de trucs inutiles Genre En defuse sur quoi Inutile J'ai un Genre roller inutile C'est quoi Comment ça s'appelle Déjà Oh merde J'arrive pas à voir En roller J'ai des dagdichettes En stacili En poulpe En dragoof En glaglacien En mulour Plein de machins inutiles Qui me serviront pas Ca c'est des machins Que je peux vendre Donc là dessus Le stuff Moi une fois que je suis 198 C'est une affaire d'un mois Je pense Parce qu'il doit pas coûter De plus de Encore que Le stuff rox Je pense qu'il est à 200 millions Pas plus Mais après Le stuff Puissant Ca va On doit tourner aux alentours Des 30 millions maximum Donc c'est pas trop Trop dur encore Mais voilà Ensuite les likes et les dislikes Je pense que j'en ai assez parlé Pour moi Activer les likes et les dislikes C'est prendre en compte Et prendre sur soi même Ou se faire à l'idée Tout simplement Qu'on va Probablement perdre Rapidement l'envie Et après Être connu sur Youtube Un autre point Que j'aurais pu évoquer C'est de pas traiter Sa communauté Comme de la merde Alors ça c'est vraiment Très important Je vais vite en parler C'est vrai qu'on voit De plus en plus de Youtubers Et moi sincèrement Quand je regarde Je suis abonné A ces Youtubers Qui d'un coup disent Ils commencent à prendre Leur abonnés On va dire Les haters Pour une généralité Ils commencent à dire Ouais bon alors Sur ma dernière vidéo Je sais pas pourquoi J'ai eu 17 10 likes Enfin bon On reconnait tout de suite Les petits kikous Les petits kékés Les petits rageux Les petites choses comme ça Et ça moi franchement Si j'étais viewer Moi ça me ferait mal Moi je me dirais Qu'est-ce qu'il fait là quoi Ce Youtuber Il a rien à faire là C'est vrai que moi Ce genre de truc Moi je trouve ça Un petit peu Un petit peu dommage Sincèrement Venant de la part de certains Et là tout de suite aussi Ça instort Une sorte de De mauvaise ambiance Sur la chaîne Parce que là Je veux pas dire Qu'on est une famille Sur la chaîne On est une communauté Moi je m'entends bien Avec pas mal d'abonnés Moi ça me fait extrêmement plaisir D'avoir des bons retours Même si certains Bon on s'entend moins bien Parce qu'il y a eu des problèmes Voilà Mais après Moi je trouve que ça reste Ça reste très sympa Dans l'ensemble De pouvoir partager Des moments comme ça Avec ses abonnés En faisant des vidéos Où justement Je les dédie à vous En vous parlant Donc traiter sa communauté En bien Ça aussi C'est vachement important Ça c'est 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 bien Ça franchement Ça joue un très grand rôle Parce que directement Vous allez avoir Une meilleure entente Et ça vous donnera Plus l'envie De faire des vidéos Moi je sais que Si aujourd'hui Je commençais à me fâcher Avec tous mes abonnés Parce qu'ils mettent Des sales commentaires Même si ça n'arrive pas Justement c'est ça Qui est bien Vous voyez J'ai beau avoir bloqué Les likes et les dislikes Si vous commentez Moi franchement Quand des gens commentent Je ressens justement Que les gens ont vraiment aimé Parce que je me dis En commentaire Ça prend pas Ça prend 4-5 minutes A mettre quand même Pour certains Et là je me dis Bah voilà La personne elle a suffisamment aimé Ma vidéo Pour pouvoir y mettre En commentaire Et ça ça fait vraiment Pas chaud au coeur Mais ça me fait vraiment plaisir Donc Là dessus c'est vrai que La cohésion Avec ses abonnés C'est super important La cohésion De toute façon Vous la retrouverez partout Que ce soit Il y a l'armée En cuisine Dans un métier A l'école Au sein d'une équipe de foot Ou je sais pas La cohésion S'il y en a pas C'est voué à l'échec directement Je vais pas vous le cacher En groupe Où il y a pas de cohésion C'est mort C'est foutu Vous irez jamais loin Et là Pour moi La cohésion est parfaite Entre mes abonnés Je sais pas si vous le percevez comme ça Et moi de mon point de vue J'ai réellement Toujours la même motivation Depuis le jour où j'ai commencé Parce que Vous êtes quand même Vous êtes quand même Toujours Présents Et puis Vous aimez quand même Mes vidéos Malgré qu'elles soient Moi comme je le dis C'est pas La vidéo la plus travaillée du monde Celle là non plus On est contre une capture Moi j'ai ma petite liste devant Je suis en train de m'acheter En chewing-gum C'est voilà quoi Le but c'est Prenons du bon temps Relâchons-nous C'est le soir 21h07 Ça fait un moment déjà aussi Donc voilà Là tu sais mon point de vue Je pense qu'il y aura des retours Sur cette vidéo Je referai quand même encore Un petit truc Parce que je pense pas avoir tout dit Mais Moi de mon point de vue Pour ce Papoton C'est tout Donc j'espère Que vous passerez tous Un très bon week-end Si on ne se revoit pas d'ici là C'était tout C'était tout A bientôt